L'Aupivoie, le premier bailleur d'Île-de-France, fonctionne depuis maintenant deux ans avec un conseil d'administration réduit. En cause, la démission des élus des conseils généraux des Yvelines et du Val d'Oise. Seul l'Essonne a maintenu sa présence. A l'époque, il souhaitait tirer la sonnette d'alarme et alerter sur la gestion et la situation financière de ce bailleur. Mais depuis, la situation n'a pas évolué et ils n'ont pas été remplacés. Une situation que déplorent les locataires. Les conseils généraux des Yvelines et du 95 ne garantissent plus les emprunts. Donc ça fait que ça a bloqué des projets, que ça en a même certains projets qui ont abandonné, comme un ville pour l'Eclet, comme certaines réhabilitations ont mis du temps à se mettre en place. Donc maintenant, Pierre Bédier nous dit qu'il y a d'autres mécanismes financiers, certes, mais il est président du conseil général. Et avant la mise en place d'autres mécanismes, c'est plutôt à lui en tant que président à garantir l'empreinte du deuxième bailleur de France. Les administrateurs encore présents se disent fragilisés. Un constat repris par le nouveau président de l'Aupivoie lors de sa première conférence de presse en septembre dernier. Oui, moi j'ai été frappé et heurté de voir des élus du conseil général du 78 et du conseil général du Val d'Oise qui depuis deux ans refusent de siéger au conseil d'administration de l'Aupivoie. Ils y ont leur place, mais depuis deux ans, ils n'ont pas désigné leur représentant. Ça atteste une forme de désinvolture. Pour le président du conseil général, la solution réside dans la départementalisation. Une fausse bonne idée selon les administrateurs, ce changement de gestion accentuerait les écarts en termes de logement entre les départements. On a un personnel très inquiet au sein de l'Aupivoie. Et ça veut dire quoi vis-à-vis de la solidarité en Ile-de-France ? C'est pour ça que la régionalisation est un projet structurant. La départementalisation n'a pas de sens à l'échelle des économies qu'on pourrait faire. La loi Allure permettrait à l'Aupivoie d'être régionalisée d'ici 2016. Des négociations seraient actuellement en cours. En Ile-de-France, l'Aupivoie regroupe 50 000 logements, dont 16 000 dans les Yvelines.